Côte d'Ivoire Abidjan Kokodi, le mardi 27 février 2024, s'est tenu un atelier de lancement du projet Women Adapt à l'initiative du programme alimentaire mondial Côte d'Ivoire. Women Adapt bénéficie d'un financement de 10 millions de dollars sur la période 2024 à 2028. Le projet ciblera 14 000 ménages de petits producteurs représentant environ 70 000 bénéficiaires directs avec un focus sur les femmes et les jeunes à 90%. Ce projet Women Adapt vise à renforcer la capacité d'adaptation aux changements climatiques des femmes et jeunes vulnérables issus des communautés de petits producteurs agricoles dans la région du Poro. Je suis la représentante du programme alimentaire mondial en Côte d'Ivoire. On est très heureux aujourd'hui d'avoir procédé au lancement de ce projet novateur dont le nom est Women Adapt qui est un projet co-financé par le Fonds vert pour le climat et le programme alimentaire mondial. Ce projet s'adresse à 14 000 ménages d'agriculteurs dans la région du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. La particularité, c'est qu'environ 90% des bénéficiaires sont des femmes et des jeunes qui sont le plus souvent parmi les plus vulnérables dans la population. L'aspect novateur de ce projet réside dans l'intégration de plusieurs composantes. Premièrement, l'assurance climatique pour ces petits producteurs. Aussi, la diffusion d'informations sur le climat pour qu'ils puissent se préparer et atténuer les effets des chocs climatiques et également des formations pour ces femmes qui vont leur permettre d'avoir une meilleure production, une meilleure productivité et pouvoir également mieux les connecter au marché. Donc on espère que ces populations, ces ménages qui seront ciblés pourront améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle. Le projet commence donc cette année et va durer 5 ans et on espère vraiment qu'il pourra s'étendre au-delà de la région du Poro, dans d'autres régions de Côte d'Ivoire qui sont aussi touchées par l'insécurité alimentaire. Merci beaucoup. Yaô Marcel, point focal national du Front vert pour le climat. Alors, vous savez que le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique a en charge tout ce qui est Front vert pour le climat et notre pays malheureusement subit les effets des changements climatiques. Nous avons besoin de beaucoup de financements pour permettre à nos communautés de s'adapter. Et ce jour-là est donc le lancement d'un projet innovant financé par le Front vert climat à travers le PAM qui va aider nos femmes en milieu rural à faire de l'agriculture autrement et à vendre leurs produits agricoles pour sortir de la pauvreté. Donc c'est un projet qui intéresse beaucoup le gouvernement. Monsieur le ministre Jacques Auxaroui, qu'on en nous a donc instruit pour suivre ce projet de près afin qu'il puisse être un pilote pour le gouvernement pour que d'autres régions autres que la région du Poro puissent en bénéficier. Et je rappelle que la mission de monsieur le ministre Jacques Auxaroui, qu'on en sait, de renforcer la mobilisation des financements verts. Il a instruit ses équipes, il nous a instruit donc à l'effet d'organiser une tabronne des bailleurs qui va élaborer un portefeuille de projet pour le pays. Et ce projet-là fait partie des priorités de notre portefeuille qui sera soumis à d'autres partenaires pour que toutes les régions de Côte d'Ivoire puissent bénéficier de ce genre de projet-là.